Bonjour à toutes et à tous et bien Bienvenue dans ce podcast Malik 2, le premier podcast de 2021. On en profite pour vous resouhaiter une excellente année à vous, vos proches, votre club. On espère que le football vous apportera son lot de bonheur pour cette nouvelle année. Au programme aujourd'hui, on va faire un petit bilan de la première partie de saison, les tops et les flops de la rédaction de cette phase allée. On aura aussi un entretien avec Frédéric Hébert, le directeur sportif du Paris FC. Notre traditionnelle page Paris sportif avec Winamax et puis on finira bien sûr par le quiz. Le casting du jour est comme d'habitude 3 étoiles puisque j'accueille Dorian Vemel, Laurent Mazur et Philippe Descheter. Salut messieurs ! Salut Alex et bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors messieurs, comme je disais dans l'introduction, la phase allée s'est terminée hier avec ce match nul entre Caen et Toulouse. L'occasion donc de faire un bilan de ces 19 premiers matchs, de cette phase allée de la saison de Ligue 2. Donc chacun va au tour. Je vais vous demander de façon très simple de me donner votre top et votre flop de cette première partie de saison. Je ne sais pas qui veut se lancer, Dorian peut-être, si tu les as en tête. Oui, je les ai en tête. Ce n'est pas facile de ressortir qu'un seul top, qu'un seul flop. Évidemment, il y a eu plusieurs tops et plusieurs flops dans cette phase allée. Mais si je devais en choisir qu'un, personnellement, je choisis Toulouse. Parce que on les a, mais je vais dire que j'étais assez sévère avec eux avant le début de saison. On avait un peu du mal à se projeter dans ce tout nouveau projet avec le rachat du club, l'arrivée de Damien Comoli, l'arrivée de Patrice Garand, l'arrivée de très nombreux joueurs qui venaient d'horizons différents. Je me disais que ça allait être compliqué de créer un collectif fort avec autant de changements d'un coup. Et puis finalement, ils ont vraiment réussi à me faire mentir et à cartonner puisqu'ils sont deuxième avec 36 points à la fin des matchs allés. J'allais dire à la trêve, mais non, à la fin des matchs allés, à deux points du leader 3. Donc honnêtement, super belle première partie de saison de Toulouse. Compte tenu du fait d'où il revenait, c'est vrai que sur le papier, Toulouse, c'est un gros club qui descend de l'Iniens. Donc sur le papier, tout le monde va dire oui, c'est normal qu'il soit deuxième. Mais voilà, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, si on se penchait un peu plus sur le projet de Toulouse, moi, jamais je les aurais mis deuxième après 19 journées. Je pensais que ça allait être vraiment dur cette saison, que ça allait plutôt être une saison de transition, le temps d'installer les choses. Donc voilà, viser la première partie de tableau, mais peut-être entre la cinquième et la dixième place. Et pour l'instant, ils sont vraiment en train de faire mentir tout le monde, sauf les supporters qui croyaient dur comme fer avant le début de saison, qui étaient confiants. Finalement, ils avaient plutôt raison. Et donc voilà, mention spéciale au coach Patrice Garand, parce que pour moi, c'est vraiment lui l'élément clé de tout cela. Il a récupéré un effectif qui était traumatisé par la relégation, surtout avec une saison catastrophique en Ligue 1 où ils n'avaient plus gagné. Ils n'ont pas gagné que pendant quasiment un an. Donc c'était vraiment pas facile de sortir le club de cette situation. Et à partir du moment où, désolé Alex, mais ils ont battu au cerf pour leur première victoire de la saison, on a vraiment senti que ce poids s'est enlevé dans tout le club, en fait, chez les nouveaux comme chez les anciens. Et depuis, ils ont trouvé leur rythme de croisière dans ce 3-5-2. Même quand ça marche un peu moins bien, comme hier contre Caen, ils arrivent à accrocher le 2-2. Donc voilà, on voit que c'est un groupe qui a les ressources pour s'installer dans ce top 5. Bien malin qu'il pourra dire qu'il finira 1er, 2e, 3e, 4e, 5e. Ça, je pense que jusqu'au bout, ça va être très serré. Mais je pense que Toulouse a vraiment les armes pour lutter jusqu'au bout pour le top 5. Donc voilà, un bon top pour moi du côté de Toulouse. Et ton flop, du coup ? Est-ce que je laisse la parole aux autres peut-être pour les tops ? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur Toulouse, mais... Si, si, je pense qu'on est tous d'accord. Et puis Dorian a bien résumé les choses. En plus, c'est vrai. Moi, juste le petit bémol, c'est comment va se passer le mercato ? En fait, est-ce qu'ils vont, dans le contexte économique actuel, s'aider aux offres ? À mon avis, aucun club de Ligue 2 ne peut refuser une bonne offre sur un joueur qui a performé en première partie de cette saison. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de déséquilibrer un petit peu l'effectif ? C'est juste là-dessus où je me pose des questions. Mais ça, on va vite le savoir. En tout cas, pour le moment, c'est vrai que c'est vraiment... Enfin, sur le terrain, même hier contre Caen, ils doivent gagner. Mais largement, à part les deux erreurs sur du kick and rush en début de match de Caen. Enfin, à Toulouse, ils sont un cran au-dessus. Il n'y a tellement pas photo sur le match que même sans leur attaquant, ils lient, ils doivent gagner. Donc, non, c'est vraiment solide. C'est agréable d'avoir joué. On parlait d'un intérêt de Möncheng Labdar, notamment, qui est pour Manu Kone, le milieu de terrain. Il n'a pas joué hier, du coup. Il n'est pas rentré. Je ne sais pas si c'est un lien. Si, je pense que c'est un lien. Parce que forcément, il a sans doute l'esprit un peu perturbé par les offres. Quand tu as un club de Bundesliga, ça intéresse à toi. Forcément, ça fait réfléchir. Donc, voilà, c'est typiquement ce que tu disais, Philippe. Ça rentre dans ce cas de figure. Est-ce que Toulouse va savoir conserver l'un de ses jeunes talents ? Ou est-ce qu'ils vont faire le choix de le vendre à un bon prix, sachant que le contexte économique est difficile à suivre ? En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut peut-être un peu enrayer cette bonne spirale. On va suivre ça avec attention. Laurent, qu'est-ce que tu penses de Toulouse, toi ? Non, je n'ai rien d'autre à rajouter. Tout a été déjà dit. Je pense que c'est une équipe qui a progressé énormément entre le mois d'août et aujourd'hui, collectivement, individuellement. C'est une des équipes les plus agréables à regarder jouer en termes de jeu, même, et en termes d'intensité, d'impact mis sur le terrain. Après, il y a forcément encore des petites choses à corriger. On l'a vu hier face à Caen. Défensivement, en ce moment, ce n'est pas encore ça. Mais oui, c'est intéressant et on espère pour eux, forcément, qu'ils vont continuer à monter en puissance afin de finir la saison tambour battant. Et donc, Dorian, ton flop ? Et bon flop, c'est Guingamp, sans surprise. Première partie de saison très, très, très décevante. On attendait Guingamp, j'attendais Guingamp beaucoup plus haut cette saison, surtout pour la deuxième année en Ligue 2, où, clairement, la relégation digérée la saison dernière, je pensais que Guingamp allait vraiment être un gros candidat cette année. Finalement, non, c'est tout l'inverse qui se produit. C'est encore pire que la saison dernière. Il y a plusieurs facteurs, selon moi. Déjà, la situation de l'entraîneur Sylvain Dildo, ça a été une gestion absolument catastrophique des dirigeants. Voilà, je pense que j'en ai fait un papier à la trêve virale, mais quel est l'intérêt pour des dirigeants de conforter un entraîneur en fin de saison dernière, de lui laisser les clés de la préparation estivale. Bon, le Mercato, ce n'était pas lui qui s'en occupait, mais de lui laisser les clés de la préparation estivale, la reprise qui a duré dix semaines quasiment après le Covid, pour le virer au bout de deux journées, parce qu'il y a une défaite et un nul. Alors certes, ce n'était pas un début rêvé, mais au bout de deux journées, je pense que c'est abusé. Voilà, pour moi, soit il fallait changer d'entraîneur dès la fin de saison dernière pour que le nouveau coach puisse avoir le temps de mettre en place ses principes de jeu, ou alors conforter un peu plus Sylvain Dildo. Bon, là, ils n'ont fait ni l'un ni l'autre, donc déjà ça, c'est un très mauvais point. Et puis dans l'effectif, je pense qu'il y a peut-être la moitié des joueurs qui n'est plus vraiment concerné, je pense, par l'avenir de Guingamp, des anciens joueurs de Ligue 1 qui sans doute préfèreraient évoluer de nouveau dans l'élite ou sous d'autres couleurs, qui sont peut-être un peu lassés aussi de la situation du club, ce qui est compréhensible. C'est vrai que ça fait quelques années que Guingamp est très mal géré, qu'il y a beaucoup de turnover, avec la démission du président également, le départ de Xavier Gravelin, le directeur du football. Enfin voilà, il y a des changements à tous les étages. Et pour les joueurs, je comprends que ça peut ne pas être évident de se dépouiller, de se défoncer. En plus, il n'y a pas le public au stade, donc il y a encore moins de pression populaire pour se dépasser quand ça ne va pas. Donc voilà, Meshab Azdarevic, il a fait des très bonnes choses au Paris FC la première saison. Je pense qu'il est tombé un peu dans un traquenard. D'ailleurs, dès qu'il est arrivé, il était directement contesté puisqu'on parlait du retour éventuel de Jocelyn Kourvenek. Donc franchement, c'est une situation qui est facile pour personne, pour les joueurs, pour le coach. 2021, c'est une nouvelle année. La page 2020 a été tournée. Il y a du ménage, je pense, qui va être fait pendant le Mercato Vernal. Voilà, Gaëtan Roba, il n'a rien à voir dans l'histoire, mais il est arrivé en fin de Mercato Estival. Il n'a pas réussi à s'intégrer. Il valait mieux qu'il reparte là en prêt à Valenciennes. Au moins, ça fera de la place peut-être à d'autres joueurs qui sont plus en confiance ou qui ont faim. Mais c'est un exemple. Je pense qu'il y a encore beaucoup de joueurs à Guingamp, peut-être à... Je n'aime pas ce terme-là, je ne vais pas dire mettre de côté, mais peut-être à inviter à aller trouver un nouveau challenge pour resserrer un peu le groupe de Meshav Azarovic avec des joueurs qui ont faim. D'ailleurs, on en parlait, Philippe, dès le match de reprise là, le premier match, on a revu des joueurs comme Morgan Poitie, enfin voilà, des joueurs qui étaient un peu mis de côté. Il y avait certains autres qui étaient un peu écartés. Et tout de suite, on a vu un autre visage de Guingamp avec des retours comme Pierrot. Pierrot, El Adjiba aussi. El Adjiba, voilà, il y a plusieurs retours. Donc je pense que pour Guingamp, il faut tourner la page de cette première moitié de saison catastrophique vraiment et puis repartir sur un nouvel élan de l'an. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Il y a eu un match nul à Guingamp, il y a eu cette victoire à Châteauroux, même s'ils se font un peu peur sur la fin. Mais il y a des meilleures bases qui sont posées. Donc un gros flop pour Guingamp en leur espérant une meilleure deuxième partie de saison. C'est vrai que Laurent et Philippe, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Dorian soulève un bon point. C'est que Guingamp, c'est typiquement le syndrome de l'équipe qui a recruté des noms ou qu'à d'anciens joueurs de Ligue 1. Et finalement, en Ligue 2, on se dit « ça va passer » parce que c'est dévasté. Ça ne va jamais. C'est à l'inverse de Toulouse, qui a recruté des joueurs sur d'autres bases. C'est surtout un club qui, en descendant de Ligue 1 l'an passé, n'a pas réussi à se séparer de ses joueurs. Et je pense qu'à défaut de recruter, parce qu'ils n'ont pas forcément trop recruté, en tout cas pas d'anciens joueurs de Ligue 1, c'est surtout qu'ils n'ont pas réussi à se délester de gros salaires et de joueurs qui avaient encore la tête en L1, qui ont sûrement été sonnés par la dureté, l'âpreté du football en Ligue 2 l'an passé, et qui attendaient mieux, qui cet été aussi ne sont pas partis, ils sont restés. Donc voilà, il y a aussi un échec du recrutement estival. Je pense à Nicolas Larsen, le gardien qu'on ne voit plus d'ailleurs, qui est remplacé par Basilio, notamment Galetan Robay, on en a parlé. Voilà, mais c'est surtout, c'est un tout. Et maintenant, je charge à eux de repartir. Le début de l'année 2021, il va s'augurer peut-être de belles choses. En tout cas, je pense que ça ne peut pas être pire que ce que l'on a vu cet automne. La soupe est très bonne à Guingamp. Et moi, pour le coup, autant je suis rarement sévère avec les joueurs, autant là, pour le coup, je trouve que la faute en vient quand même là, en grande partie en tout cas, depuis le changement de code. Ce qu'il faut le dire, c'est les joueurs qui ont la tête de Sylvain Didot. Ils ne voulaient plus travailler avec lui. Ils n'étaient pas d'accord. Donc c'est les joueurs qui ont réclamé sa tête et qui l'ont eu assez rapidement. Sauf que depuis les joueurs, il n'y a aucune réaction sur le terrain, si ce n'est ce qu'on a noté avec Dorian en tout début d'année, ce fameux changement au Basdar-Evitch. J'ai eu l'impression qu'il s'est dit de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Allez, maintenant, je vais enfin mettre ceux qui ont envie sur le terrain. Et clairement, c'est hallucinant la différence. Donc les autres devraient se poser des questions. Et dans le contexte actuel, ce serait peut-être temps de se bouger pour certains joueurs, quitte à laisser leur gros salaire à Guingamp et puis se relancer ailleurs. Mais oui, la soupe est trop bonne, je pense, pour certains joueurs. Et l'état d'esprit n'y est pas du tout, en tout cas, chez certains. Après, pour conclure, ce qui me fait quand même encore un peu peur au niveau de la direction, c'est quand on voit par exemple les ongles d'un Romao qui est très loin de faire l'unanimité. Et ça fait penser à ce que tu disais, Alex, les joueurs de Ligue 1, des noms sur le papier qui, des fois, en Ligue 2 déçoivent. Voilà, par le passé, on a par exemple vu des Clément Chanteau-Malence. Enfin, voilà, il y en a eu plein des Jérémy Clément à Nancy. Enfin, on en a eu plein. Voilà, au milieu de terrain, c'est quand même un rôle, il faut être sûr de soi. Et c'est vrai que pour le moment, il n'a pas apporté ce qu'on aurait pu penser. Et quand je vois qu'ils étaient sur Gianneli Mboula, quand on voit tout le bruit que ça fait, cette histoire, où en gros, il est parti à Nantes sans rien dire. Enfin bref, après, chacun sa version, chacun se rejette la faute. Mais je me disais, est-ce qu'ils ont vraiment retenu les leçons du passé ? J'espère pour eux, parce que, voilà, il ne va plus falloir trop se tromper dans le recrutement à l'avenir pour ambitionner un retour en Ligue 1 à court ou moyen terme. C'est vrai qu'Imboula, ça ressemblait un peu à la fausse bonne idée Ntep de cet été. Et finalement, d'avoir personne, un joueur incapable de jouer. Laurent, toi, tes top et tes flops ? Alors, moi, je vais parler d'un top. Alors, c'est vrai, le début d'année 2021 laisse un peu ce top-là un peu de côté, quoique c'est New York et notamment Sébastien de Savre. Voilà, j'axerais vraiment sur le coach qui a su transformer un peu les chamois l'été passé. On avait quitté New York l'an dernier à la 28e journée en 17e place à égalité de points avec Le Mans. Donc, voilà, c'était... Qu'est-ce que j'ai dit ? La 17e place ? 18e place ? Oui, c'était ça. C'est ça. 17e place. 17e place. Non, 18e. 18e. Excuse-moi. Égalité de points avec Le Mans. Voilà, exactement. Et on avait laissé ces New York et là, tout au bord du précipice de la relégation. Et Sébastien de Savre, sans avoir énormément de moyens, budget très limité, la blessure également de Sisoko cet été, le meilleur buteur des chamois de l'an passé qui, paradoxalement, n'est pas parti, il a su reconstituer un groupe, une équipe à base de jeunes joueurs, c'est une équipe les plus jeunes de Ligue 2, avec aussi un autre buteur qui s'est révélé cette saison, Pape Ibnouba. Donc, voilà, il a su, dans un premier temps, en tout cas, surprendre vraiment tout le monde. New York s'est même installé durant une journée sur la première place de Ligue 2. Ça a montré quand même un bon début de saison. Alors, depuis cet automne, la fin de l'automne, c'est vrai, les résultats sont un peu moins bons, notamment les New Yorkers ont été défaits du côté de Troyes, bon, avec, ils ont lutté avec leurs armes juste avant la trêve, ils ont été tenus en échec à Rodez, là, ils viennent d'être battus par Amiens, ils sont perdus sur tapis vert, 3-0 contre Valencia, du fait essentiellement de problématiques administratives, et donc ça, c'est même pas la faute, la faute même pas imputable à Sébastien De Sabre, donc voilà, aujourd'hui, je trouve que Sébastien De Sabre a ramené quelque chose d'assez sympa, ce que l'on voit du côté de New York, on voit des guérillons, on voit une équipe volontaire, de la qualité, il manque bien évidemment encore un peu d'expérience, mais je vous espère que ça reviendra, en tout cas, les Chamoins vont pouvoir profiter de cette phase de retour maintenant pour apprendre avec moins de pression que s'ils étaient vraiment dans le bas du classement, ils ont encore un matelas d'avance et à eux d'en faire profiter, en tout cas, leur fin de saison, acquérir le maintien très rapidement et se préparer déjà la saison prochaine. Vous êtes d'accord, messieurs, vous saluez aussi le travail de Sébastien De Sabre ? Oui, complètement, sur le travail amené par Sébastien De Sabre, je pense que Laurent a tout dit, a tout résumé. Moi, je rajouterais juste qu'en plus, ce qui est fort pour le coach, c'est que ce qui se passe en interne, ça n'a pas l'air d'être non plus un long fleuve tranquille à New York. Et voilà, on se rappelle de l'épisode qui cotrait, qui était arrivé président, qui est resté 90 jours, qui est déjà parti, qui n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Il y a eu la vente du club, la reprise par Etan Hanouna avec son frère Michael qui est directeur sportif. Donc, le départ du président Karim Fradant. Donc, voilà, des changements aussi en interne. Donc, c'est jamais évident de travailler dans la sérénité quand il y a du rebours en interne. Et puis, des sanctions, je rajouterais aussi l'interdiction de la Coupe de France l'an prochain, 250 000 euros d'amende et la nouvelle qui est tombée il y a quelques jours comme quoi il y aurait un report du nouveau stade de New York. On se demande s'il verra même le jour. Donc, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. C'est vrai que c'est d'autant plus à mettre en avant le travail réalisé par Sébastien de Sabre avec son groupe parce que c'est vrai que les nouvelles extra-sportives ne sont pas hyper positives ces dernières semaines à New York avec, on le répète, voilà, cette défaite sur tapis vert. Voilà, c'est vrai que New York a plaidé sa bonne foi en disant qu'ils ont pensé à la santé de tout le monde et ça, on ne peut pas leur retirer. Je pense qu'évidemment, ils ont voulu protéger tout le monde mais après, c'est la première fois en Ligue 1 ou en Ligue 2 qu'un club est soumis à ça et il y a quand même des formalités administratives à remplir avec tout ce qui concerne le Covid. Évidemment, ça n'a pas été fait à temps. Sinon, la commission des compétitions n'aurait pas sanctionné New York juste pour le plaisir de sanctionner New York. C'est qu'il y a quelque part quelque chose qui n'a pas été respecté dans le timing. Donc, voilà, c'est vrai que autant on peut mettre en avant les qualités sportives du groupe, autant on peut se poser des questions sur tout ce qui se passe un peu en interne et sur l'avenir des Chamois dans le développement du club en tout cas. Et Laurent, ton flop de cette première partie de saison ? Oui, j'étais parti sur le Havre. Le Havre, flop de cette première partie de saison parce que les Havres, on les attend toujours forcément candidats au top 5. Vincent Volpe, le président, haut de me rentrer, charmant et sympathique. Dorian, on a eu l'occasion de le rencontrer. Ça fait 5 ans qu'il promet la Ligue 1 en tout cas, il avait au départ un projet de Ligue 1 sur 3 ans. Ça fait plus de 5 ans maintenant qu'il cherche à y aller. On a l'impression que plus ça avance, moins il y va. En tout cas, moins il est prêt d'y aller. C'est le constat que l'on doit faire. Aujourd'hui, les joueurs du Havre se battent avec leurs armes. Paul Le Gouen est le premier conscient. Paul Le Gouen est le premier conscient des limites de son groupe. Et aujourd'hui, il est forté de constater que malgré les multiples formules essayées, les schémas tactiques tentés, il n'y arrive pas. Les Havres sont capables de faire de bonnes choses sur un certain laps de temps. Mais ça pêche dans la finition. Ce n'est pas si solide que cela. Et même quand c'est solide, ça tient des 0-0, des 1 but partout. Voilà, ça ne gagne pas. Aujourd'hui, le Havre, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant parce que les Havres, si je ne me trompe pas, sont 12e avec 23 points. Alors, il y a un petit matelas sur la zone rouge. Mais voilà, il ne faut pas traîner en route. Là, ils viennent d'être battus à domicile face à Valenciennes en n'ayant rien montré. C'était vraiment un non-match. Ils ont gagné difficilement à Chamby 1-0 avec, encore une fois, apparemment une décision arbitrale contestable sur le pénalty. Mais voilà, ça ne gagne que par là. Sinon, ça ne gagne pas. Et c'est inquiétant. Alors, devant, il n'y a pas trop de monde. Il y a déjà Mal Thierry mais qui passent parfois plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Derrière, il n'y a que des jeunes pour Paul Le Gouen. Derrière, il doit faire face à des contre-performances des méformes régulières. Notamment, je pense à Ergoutoul, Erzoy qui, pour moi, n'est pas au niveau de ce qu'il devrait être et de ce qu'un défenseur de l'I2 doit être. Voilà, il a fait redescendre basque à un moment défenseur axia. Il a fait jouer gibot dans l'axe, au milieu, à droite. Ce n'est pas facile et aujourd'hui, c'est inquiétant et pourtant, c'est là où on se demande et on en avait parlé lors d'un podcast avec notre confrère Benoît Longuel cet automne, c'est que il y a eu des rentrées d'argent qui n'ont pas de renforts qui l'an passé pour plus de 10 millions d'euros. Ils ont vendu, il n'y a pas si longtemps de ça, l'émousser. Il y a chaque année presque une super vente et malgré ça, il y a soit des renforts libres, soit pas de renforts. Ça devient très inquiétant. C'est vrai que l'argent de KD O'HR, on s'attendait à un gros été au Havre, notamment offensivement pour Le Gouen, il a longtemps attendu un attaquant et c'est vrai que finalement, il n'est jamais venu et Le Havre a une équipe qui est pour moi très très loin des 5 ou 6 premières au niveau de l'effectif. Je suis d'accord et alors peut-être qu'il y a une logique d'économie derrière et notamment avec la question des droits TV qui ne vont pas tomber de la crise, sauf qu'aujourd'hui, quand même, un club comme Le Havre a tout à gagner à jouer en L1 plutôt qu'en Ligue 2 où les charges sont forcément plus élevées, les recettes sont moindres. On le voit même quand il n'y a pas de huis clos généralisé aujourd'hui, il y a très peu de monde qui est en stade Océane, on doit être à 5 ou 6 000 personnes maximum. Voilà, et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un désamour impossible pour ce club-là qui est quand même le club douanien du foot français qui a des atouts. Malheureusement, Ligue 2, ils s'expriment moins et donc, est-ce qu'ils ne voudraient pas jouer peut-être un peu plus risqué pour essayer de monter plutôt que là, voilà, finalement, se remplumer, faire des économies, être serein, mais derrière, ça ne marche pas. Donc, c'est à la fois les résultats qui ne sont pas là et à la fois quand même le sentiment d'un gâchis par rapport à ce que le Havre pourrait, devrait faire. Philippe, toi, à ton tour, ton top et ton flop de cette phase allée ? Eh bien, mon top, ça va être, alors ça fait une bonne transition en plus avec ce que disait Laurent par rapport à Sébastien Desabres et donc, j'inclus également Patrice Garand pour Toulouse dedans. Pour moi, le top, en fait, c'est les entraîneurs de haut de tableau de Ligue 2 qui proposent vraiment quelque chose d'intéressant cette année. Il y a quelques semaines, je disais que pour moi, le top 6 était déjà défini et il ne bougerait pas. J'ai l'impression que c'est en train de se confirmer et en fait, ce qui fait plaisir, c'est que c'est peut-être les 6 équipes qui proposent le plus de choses en termes de jeu. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être plus simple pour ces coachs-là parce qu'ils ont des effectifs plus denses, ils ont plus de qualité à certains postes, mais il n'empêche, dans les 6 équipes de tête, donc 3, Toulouse, Grenoble, Auxerre, Clermont et Paris. J'ai inversé Auxerre et Clermont, mais Auxerre est 5e. En fait, c'est les équipes les plus plaisantes à voir jouer et ça n'a pas toujours été le cas en Ligue 2 où on avait parfois des équipes de tête qui avaient un style de jeu pas toujours attrayant ou en tout cas qui assuraient le match nul, qui ne forçait pas la décision. Et pour moi, Toulouse et Auxerre, c'est les meilleurs exemples parce que c'est toujours, c'est des équipes qui jouent avec du déséquilibre. Le Paris FC, c'était le cas aussi. Alors en ce moment, ils sont sur une mauvaise passe, mais voilà, c'est des équipes qui n'hésitent pas à être déséquilibrées quitte à gagner des matchs 4-3, quitte à des fois faire rager leurs supporters quand tu vas encaisser le 2-2 comme contre Grenoble. Mais pour moi, ça fait partie du jeu et en tout cas, il n'y a pas de calcul. Et c'est hyper agréable avec une mention spéciale quand même pour Laurent Batless avec 3 parce que pour le coup, je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment la définition parfaite de la gestion d'effectifs tel qu'un coach doit le faire maintenant en 2021. On est vraiment dans une époque où ça a beaucoup changé et on a des coachs un peu à l'ancienne comme Jean-Marc Furlan, par exemple, peut-être Philippine Sberger. Et pour moi, Laurent Batless, c'est un peu la nouvelle génération et je serais très curieux de le voir en Ligue 1. Alors, je l'espère avec 3, mais si ça ne se fait pas, pourquoi pas avec un autre club dans les prochaines années. un peu à l'image de ce que fait Daloglio avec Brest et ce qu'il faisait déjà avec Dijon. Pour moi, c'est des entraîneurs, ceux qui sont devant, qui peuvent justement prétendre à coacher en Ligue 1. Alors, certains ne le feront plus parce que Jean-Marc Furlan, on sait que la Ligue 1 n'a jamais trop osé et puis ce ne sera pas le cas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des clubs de Ligue 1 qui soient capables de tenter un Pascal Gassien, même si pour moi, ils le mériteraient vraiment. Mais je pense que c'est des entraîneurs qui ont trop de caractéristiques, qui gèrent à la fois la partie recrutement, qui prennent beaucoup de place dans les clubs et je pense que dans certains clubs de Ligue 1, ce ne serait pas évident. Mais typiquement, Laurent Batless, pour moi, c'est vraiment le coach qui pourrait faire partie de cette nouvelle génération et que j'aimerais bien voir en Ligue 1. Donc, merci à eux parce que franchement, on a vu beaucoup de bons matchs, notamment des matchs décalés et ça nous change vraiment de certaines années où lundi soir, en fait, on savait qu'on allait voir un 0-0 ou un 0 et qu'on allait clairement se faire chier pendant 90 minutes. Ce n'est plus le cas et donc, pour le coup, merci à ces coachs-là et on peut ajouter Sébastien Desabres, même si New York n'est jamais diffusé, mais voilà, on voit des choses aussi quand on voit New York jouer. C'est vrai que le meilleur exemple, c'est ce week-end, les deux matchs décalés, Grenoble au CR 2-2, Cantoulouse 2-2 avec des retournements de situation, des occasions un peu dans tous les sens. Donc, c'est vrai qu'on se régale dans le haut de tableau et par contre, Laurent, tu voulais intervenir ? J'ajoute très simplement que pour remondir sur ce qu'a dit Philippe, Laurent Mathès, j'adore vraiment aussi un chiffre pour évoquer sa performance intrinsèque, 57%. Depuis qu'il est à la tête de 3 a gagné 57% de ses matchs en Ligue 2. C'est impressionnant. Ils en ont gagné 16 l'an passé, si je ne me trompe pas. Ils en sont déjà à 11 sur 19 matchs cette saison. Et c'est surtout, c'est ce qu'a dit Philippe, c'est le jeu proposé. Il est arrivé déjà l'an dernier avec ses convictions. Il a vu que son effectif n'était peut-être pas bâti pour ça et donc il s'est raccroché à plus de pragmatisme après la défaite 4-0 face à Chambly. Et cette année, on a l'impression qu'il s'est dit on y va. Si on doit monter, c'est par le jeu et comme je le fais. Et ce déséquilibre constant qu'on voit dans cette équipe de 3 qui nous fait plaisir à voir avec un superbe jeu, des attaques, des occasions, ben voilà, c'est aujourd'hui, c'est la primo-mérite et Philippe a parfaitement résumé ça. Les 6 premiers aujourd'hui méritent par le jeu d'être là. C'est vrai que... Et ouais, pour terminer, excuse-moi Alex, et juste pour conclure, en plus, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est Jean-Marc Folland, on sait qu'il a souvent des confes de presse assez longues et tout, mais ça a été un des rares entraîneurs en France à justement prendre conscience avec toute la problématique médias pro, des droits télé, etc. actuelle, qu'à un moment donné, il fallait peut-être aussi se poser des questions sur le jeu au niveau du football français et qu'il fallait peut-être aussi révolutionner certaines choses. Et je suis content que ça vienne aussi d'un coach qui soit en Ligue 2, qui nous montre beaucoup de choses en Ligue 2 depuis des années. Ça fait plaisir d'entendre qu'il y a une vraie réflexion aussi de la part de certains entraîneurs sur le football français, sur le jeu en général et sur peut-être la manière d'évoluer et d'être capable d'évoluer à cet âge-là. Il ne m'en tiendra pas rigueur, Jean-Marc, même s'il est encore très jeune. Moi, vraiment, ça me fait plaisir parce qu'on voit d'autres coachs dans certains championnats qui restent sur leurs principes et qui ne se remettent pas en question. Et je trouve que prendre des risques comme ils le font, ils se mettent en danger, même un René Girard, franchement, il se met en danger au Paris FC. Et au final, je trouve ça vraiment plaisant et il faut leur tirer un coup de chapeau. C'est vrai, pour revenir à Laurent Battlès, en plus, il a des schémas tactiques très innovants et c'est sûr que si jamais il ne monte pas avec trois, est-ce qu'un club de Ligue 1 aura le courage de lancer Laurent Battlès qui est un coach jeune à des offensifs ? Ça sera à voir, mais c'est sûr que ça serait très intéressant et bien sûr, on lui souhaite de connaître la Ligue 1 avec les stacks. Philippe, pour conclure, du coup, ton flop de cette phase allée. Mon flop, c'est... Ah, j'ai moins cherché mon flop. C'est... Si, si, c'était Nancy. Laurent me disait juste avant mais Nancy, ce n'est pas un flop. On savait qu'il jouait le maintien. Alors, c'est vrai, il n'a pas tort parce que c'est vrai qu'on ne les avait pas mis du tout dans les favoris à la montée et on se doutait que ça jouerait la deuxième partie de saison. Mais quand même, en fait, c'est... En fait, je suis déçu parce que pour moi, ce n'est pas un problème de moyens et la preuve en est avec New York, typiquement, à un moment donné, quand tu bosses mal aussi sur certains postes et notamment sur le recrutement, eh bien, tu es puni. Et je trouve ça assez normal finalement que Nancy se galère. Ils n'ont pas eu deux chances aussi. Mehdi Mergem qui se fait les croisés direct. Oui, il y a eu Mehdi Mergem mais à part ça, au niveau du recrutement, ils n'ont pas des idées phénoménales. La soupe n'est pas mauvaise à Nancy d'ailleurs aussi. Donc, peut-être que des fois, ça joue aussi sur certains comportements lors de certains matchs. En tout cas, ben voilà, moi, je prends l'exemple de New York qui a beaucoup moins de moyens et il n'empêche, tu as une cellule de recrutement qui est très efficace. On sait qu'ils ont des recrutants dans le sud de la France, Faouzi, qui est capable de leur envoyer des très 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 bons jeunes à chaque fois. Un club comme Nancy qui n'est pas cette structuration, c'est quelque chose que je ne comprends pas, surtout dans le contexte actuel où depuis des années, ils perdent de l'argent et à la limite, c'est le mercato qui peut te sauver. Donc, ils ont réussi à vendre quelques joueurs sortis du centre de formation, heureusement, qui étaient encore performants. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils font des recrutements, c'est quand même pas foufou ou alors ils arrivent à se faire prêter un mec comme Wagner l'année dernière qui a tenu les petits pas à lui tout seul. Ben, quand tu n'as pas Wagner, en fait, le problème, c'est que derrière, ce n'est pas simple. On va voir comment ça se passe avec la nouvelle direction. Je t'avoue aller par le nouveau projet, mais bon, de toute façon, je pense qu'à un moment donné, il fallait qu'il y ait du changement, donc ça va peut-être aussi permettre de bousculer certaines choses. Mais attention, voilà, attention Nancy parce que le maintien est loin d'être gagné. Je pense qu'il y a des joueurs qui en sont parfaitement conscients et il va falloir que Jean-Louis Garcia ou peut-être si les choses changent plus tard, son successeur soit vraiment costaud, en tout cas, pour tenir le groupe jusqu'à la fin de saison avec un objectif maintien. Je pense que Nancy doit vraiment se focaliser sur le maintien et rien que ça dans le contexte actuel. Laurent, si on a bien compris, tu n'es pas plus surpris que ça par la très mauvaise première partie de saison de la SNL ? Tu t'y attendais ? Forcément, je m'y attendais. Est-ce que ça serait si dur ? Peut-être pas, mais voilà, aujourd'hui, malgré toute la volonté des jeunes, je pense à Michael Biron, aussi très sympa, je pense aux jeunes Vini, Triboulé, Philippe, ce sont des jeunes qui en veulent sûrement. Aujourd'hui, ils portent à eux seuls l'attaque de Nancy, on voit que c'est très très dur, donc est-ce qu'ils peuvent faire mieux ? Sur ce point-là, je ne sais pas, défensivement, c'est là où le bas blesse, et pourtant, là, par contre, tu as des joueurs d'expérience, Ernest Seca, on l'a vu encore pas très très bon la semaine passée, El Cahoutari, Salou 6, ça, c'est des joueurs qu'on en attend plus, c'est eux les vrais cadres. Moi, c'est plutôt ce joueur-là, plutôt que je... Bien évidemment, mais là, je te rejoins. C'est là-dessus où je pense qu'il y a un problème. Aujourd'hui, si Nancy prend beaucoup moins de buts, ils en ont pris trois, contre Chamby, deux, contre Rodez, deux à Valenciennes, miraculeusement, ils gagnent, voilà, mais déjà, si rien que ces soucis défensifs, défensifs, pardon, ils arriveront à en gagner beaucoup plus le match. Et aujourd'hui, c'est là où le problème est. Et je pense que Jean-Louis Garcia, lors de sa conférence de presse, ce week-end, il a ciblé le problème. Si le recrutement, il doit y avoir, c'est défensivement. Et on le comprend, parce que là, ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Merci messieurs pour ce tour d'horizon de cette première partie de saison. Et puis maintenant, on va passer à notre entretien avec Frédéric Hébert, le directeur sportif du Paris FC. Bonjour Fred, merci d'accorder du temps à Malik 2 pour faire le point sur la mi-saison du Paris FC. Donc ma première question, elle va être toute simple. Est-ce qu'à la mi-saison, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein d'être sixième, d'être pleinement accroché à ce wagon de tête ? Ou est-ce qu'on voit un peu le verre à moitié vide d'être sixième après avoir été leader à un moment avec même sept points d'avance ? Comment tu perçois les choses à cette mi-saison ? Je vais te répondre très clairement à ça. Je me rappelle aussi d'où on vient. À savoir, je suis revenu au club il y a un an pratiquement jour pour jour en même temps que le staff actuel. Donc je me rappelle aussi où on était situé. On était à l'an dernier avec quelques points de retard sur le maintien. donc on peut dire 32 points à la trêve c'est quand même un bilan qui est plus que satisfaisant. Alors oui, on a eu sur les derniers matchs des résultats un petit peu moins probants que les dix premiers matchs. Mais voilà, on est quand même satisfaits de cette première partie de saison. comment on peut expliquer le fait qu'il y a eu vraiment deux visages dans cette première partie de saison d'une saison de Tony Truant où vraiment je le disais le PFC a compté même 7 points d'avance en tête et on va dire 7 points au bout de 10 journées et un championnat c'est 38 journées. donc tout le monde s'est un petit peu c'est vrai enflammé du moins à l'extérieur pas nous en interne mais à l'extérieur sur le fait d'avoir fait un super début de saison parce que je crois que ça faisait 17 ans qu'une équipe n'avait pas obtenu autant de points en 10 journées. Il y avait une moyenne de 2,50 points après 10 matchs. C'est ça. C'est ça. Après, on a toujours combiné nous, mine de rien avec des Covid avec des joueurs blessés et on n'a jamais eu le groupe au complet je parle vraiment de l'ensemble de l'effectif donc voilà puis après on est arrivé dans une période où on a eu aussi des matchs à l'extérieur pas simple à jouer chez les équipes de tête comme Troyes comme Toulouse comme Clermont je crois que j'en ouviens une aussi à l'extérieur je crois qu'on en a vu encore un gros avec Grenoble voilà Grenoble là-bas donc voilà effectivement on a un petit peu de baisser de pied pendant cette période-là mais je pense qu'on va bien repartir sur cette deuxième partie de saison Ce gros début de saison il s'explique aussi par le fait que le recrutement il a été réalisé très très tôt en amont là c'est pleinement ton domaine du coup c'est vrai que ça a compté aussi forcément ça a compté parce que concernant par rapport aux saisons précédentes on avait quand même beaucoup plus de temps pour se préparer on avait deux mois de préparation on en a repris le 22 juin et si je me trompe pas le championnat a démarré le 22 août je ne dis pas de bêtises donc voilà deux mois de préparation on est parti deux fois en stage donc avoir un effectif quasi complet à la reprise ça te permet de créer aussi une cohésion de créer des repères des repères assez vite entre joueurs et entre staff et joueurs donc c'est vrai que ça a été intéressant pour nous d'avoir un effectif presque au complet pour pouvoir bien bosser pendant cette période de préparation donc les résultats ont suivi ont suivi derrière donc c'est vrai que ça a été très positif en tous les cas Justement tu en as parlé tout à l'heure ça fait un peu plus d'un an maintenant jour pour jour que tu es arrivé en même temps que René Girard et son staff pareil quel bilan tu peux tirer de cette première année au moment de ton arrivée si on t'avait dit dans un an voilà où en sera le Paris FC est-ce que tu es un peu dans les plans de ce que tu avais pu imaginer à ton arrivée en termes de développement de la cellule sportive Oui alors là déjà sur le centre de formation je pense que vous avez tous suivi aussi notre restructuration avec l'arrivée de Jean-Marc Nobileau comme directeur de centre de formation Mathieu Lacan comme directeur adjoint du centre de formation et coach de la réserve on a créé aussi une cellule de recrutement coordonnée Paris-Gergot pour faire un vrai maillage de la région parisienne parce qu'on connait tous le vivier le vivier fort de la région parisienne donc on veut forcément s'appuyer sur ce vivier de jeunes talents preuve en est le petit Chekoumard Diakité qui a chaîné son quatrième match titulaire alors qu'il a intégré le groupe pro il y a un mois et demi on a depuis le début de saison 8 joueurs de 20 ans et moins qui ont soit joué titulaire soit sont rentrés sur des matchs de Ligue 2 donc voilà bien structuré le centre de formation Jean-Marc s'y appelle tous les jours avec son équipe et son staff et puis derrière voilà je pense que René a mis aussi beaucoup de choses en place sur l'équipe première on a bien développé la partie médicale on a maintenant des installations sportives Orly dignes de de vraiment un très très bon club professionnel on a un tout nouveau bâtiment hébergement restauration qui va arriver d'ici 2 ou 3 mois pour le centre de formation pour le centre de formation notamment et pour le club en général donc voilà on poursuit on poursuit notre développement on est en train de se structurer aussi de manière de manière intéressante sur le pôle féminin avec pareil c'est le recrutement coordonné par Antoine Ferrar qui commence à à bien cibler les talents aussi de la région parisienne puisqu'il y a du talent sur les bières fonds mais aussi du talent sur les filles et puis voilà on va on va on va poursuivre notre développement sur les prochains mois sur la partie sportive en tous les cas satisfait de ce qui se passe sur la ligue 2 sur le centre de formation et sur la section féminine également et justement l'effectif continue à être peaufiné avec ce mercato hivernal puisque le club c'est déjà montré actif alors on va commencer avec l'arrivée de Charles Bolli ça a été le premier mouvement cet hiver pourquoi le choix de ce profil qu'est-ce qui vous a séduit chez Charles Bolli alors moi Charles c'est un garçon que je connais bien pour l'avoir suivi depuis plusieurs saisons pour avoir joué contre aussi il était avec la réserve de Lens voilà c'est un souvenir à Lens c'était Gaëtan Lora attaquant avec centré gauche et Charles Bolli à droite j'ai toujours aimé le profil de Charles c'est un garçon qui peut jouer qui peut jouer excentré qui peut jouer aussi dans le cœur du jeu et on cherchait un joueur offensif polyvalent ayant la capacité de rapidement s'adapter et voilà il connaissait un ou deux joueurs dans l'effectif donc un mercato hivernal n'est pas le même mercato que celui de l'été puisque comme on l'a dit tout à l'heure l'été on a deux mois pour se préparer là il faut que les joueurs qui arrivent arrivent en cours de saison donc il doit s'intégrer rapidement le fait qu'il connaisse des joueurs toujours en interne c'était positif et puis voilà Charles il est arrivé si je ne me trompe pas le lundi 4 janvier le lendemain on avait match à Toulouse et le vendredi d'après match contre Ajaccio il a démarré donc voilà il s'est très bien intégré et puis c'est voilà c'est un profil un profil technique qui est capable de percuter de jouer des 1 contre 1 qui tire aussi très très bien les coups de pierre et T donc voilà il y a eu plein d'arguments qui nous ont fait dire que c'était que c'était le bon profil pour ce mercato hivernal et puis les relations avec l'URC Lens elles sont au beau fixe en tout cas puisque ensuite il y a eu le départ du gardien Anthony Maisonial en National 1 on l'imagine plutôt pour trouver peut-être du temps de jeu voilà oui qui était en recherche de temps de jeu on ne l'a pas empêché de partir parce que voilà avoir du temps de jeu en National pour lui c'était quelque chose d'important on a retrouvé une certaine position sur du temps de jeu et puis du coup on s'était mis à la recherche d'un gardien suite au départ d'Anthony et voilà Didier Desprez collait très bien au profil que l'on souhaitait Didier Desprez justement qui arrive aussi du RC Lens lui c'est dans le cadre d'un transfert définitif il y a aussi peut-être une volonté au moyen terme forcément de peut-être préparer l'avenir et voilà on sait que Vincent Demarconet aujourd'hui est titulaire et réalise une très très bonne saison encore les gardiens on sait que ça peut lever très longtemps mais il y avait une volonté aussi peut-être de chercher à ce poste de la jeunesse Oui Vincent fait effectivement une très bonne première partie de saison on verra et on prendra un temps avec lui pour savoir réellement ce qu'il veut faire sur le moyen terme s'il souhaite poursuivre derrière sa carrière mais c'était important effectivement d'avoir un garçon comme Didier qui à terme je pense a un potentiel intéressant et puis on a aussi en interne des jeunes gardiens qui poussent aussi derrière et qui ont un potentiel d'avenir très intéressant aussi le jeune au BDN qui est international et 18 qui est 2003 qui est un petit peu plus jeune mais qui a aussi de son côté un fort potentiel Les choses sont claires Didier arrive en tant que doublure en remplacant Anthony Maisonial du coup pour le moment Oui pour le moment les choses sont claires Vincent reste numéro 1 et Didier numéro 2 Et est-ce que petite dernière question sur ce mercato est-ce qu'on peut voir le Paris FC se montrer encore actif est-ce qu'il y a encore des postes où vous aimeriez renforcer renforcer effectif est-ce qu'il peut y avoir aussi des départs attendus d'ailleurs je pense au cas de on voit voilà Jonathan Pithropa qui joue plus depuis quelques matchs qui avait été repositionné à un poste du milieu de terrain qui avait fait des choses plutôt intéressantes en première partie enfin au début de saison qu'on voit moins en ce moment voilà qu'est-ce que qu'est-ce qu'il peut en être sur la suite sur la suite du mercato pour le moment on ne va pas forcément forcément bouger on a été actifs directement parce que dès l'ouverture on va récupérer aussi pas mal de joueurs blessés c'est ça qui nous inquiétait aussi un petit peu derrière moi avec des garçons comme Julien Lopez comme Warren Caddy vont revenir très prochainement des blessés donc durés donc ils allaient en venir comme Lamine comme Thibaut comme Panini qui vont revenir qui vont revenir plus à la fin février début mars donc c'est vrai qu'on a été quand même pas mal handicapé avec beaucoup de grosses blessures et de petites blessures donc ces joueurs vont aussi revenir prochainement donc pour le moment on est content de l'effectif que l'on a et le mercato va jusqu'au 1er février donc on a encore un petit peu de temps pour voir s'il est nécessaire de prendre un joueur supplémentaire mais pour le moment c'est pas forcément d'actualité c'est pas encore bon du coup je sais pas si le club veut forcément communiquer enfin en tout cas rentrer dans les détails joueur par joueur mais c'est vrai que de l'extérieur on est un peu étonné de ne plus voir Jonathan Pieds-Roi-Pas est-ce qu'il y a une raison sportive ou est-ce qu'il y a une raison particulière voilà pour l'instant pour l'instant il s'entraîne il y a des choix un choix de coach qui est fait qui est fait le concernant donc le club s'exprimera prochainement concernant Jonathan très bien juste pour 2021 c'est un peu la période des vœux des souhaits pour une deuxième partie de saison est-ce que l'objectif c'est vraiment d'accrocher le top 5 on imagine on va essayer de faire le maximum maintenant qu'on y est 18 matchs 32 points je pense que c'est quand même un bilan hyper intéressant on est assez proche de la 5e 4e 3e 2e 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 1ère place donc voilà pour l'instant on est très bien on est bien situé et puis voilà on va prendre je ne sais pas de la langue de bois mais match après match il y a un calendrier ligne de rien sur janvier et février avec la coupe de France qui vient s'intercaler un calendrier très chargé donc voilà on fera un autre bilan on va dire à la début mars pour voir réellement où se situe et si on peut jouer on peut jouer le coup à fond sur les 5 premières places effectivement merci beaucoup Fred une nouvelle fois pour le temps accordé pour Malik 2 et puis sur ce point très complet sur la mi-saison et puis sur le mercato on souhaite les meilleurs résultats possibles au Paris FC merci à toi Dorian et puis encore mes meilleurs voeux pour cette nouvelle saison et on passe tout de suite au Paris avec notre partenaire Winamax Winamax des meilleures cotes Philippe je te laisse la main pour cette page Paris qu'est-ce que tu as de beau à nous compter cette semaine bah c'était une semaine moyenne puisqu'en fait on a rien gagné on a rien perdu on a joué c'était cool mais en tout cas on a passé un combiné vendredi soir pardon c'était les deux équipes marque lors de Châteauroux Guingamp et Nancy Rodez donc du coup une cote à 4 qui nous a remboursé le fait que Valenciennes a battu le Havre alors qu'on avait joué sur le Havre à 2,65 on s'est bien fait planter par les Havrets et le match tenu entre Pau et Chambly pareil là qui nous a pas réussi du tout parce que Chambly l'a emporté assez facilement donc du coup on a gagné je crois 4 centimes vendredi soir et on avait fait l'impasse ouais le jackpot sur OCR OCR Grenoble parce que ça me paraissait vraiment compliqué à pronostiquer ce match donc j'avais mis Michael Lebian mais je l'ai mis en perso je l'ai pas partagé tu l'as passé du coup ouais je l'ai passé en même temps ça fait 5 journées que je me laisse dessus donc il y a bien un moment où il a l'air marqué d'ailleurs Dorian a fait un 2 sur 3 sur les buteurs non c'était la semaine d'avant c'était le mardi oui mais c'était mardi c'était en semaine ouais c'était mardi donc ça avait bien fonctionné oui parce que le mardi on était en bénéfice on avait fait une bonne soirée encore on a bien réussi non là j'avais fait double chance qui est passé Pierrot Pierrot Gomis que ça s'est passé et l'autre c'était Mohamed Bayot ou Brian Lam et il y a eu 0-0 il y a eu 0-0 donc malheureusement et hier sur Cantoulouse on a gagné encore 4 centimes puisqu'on avait mis 3 paris le pénalty il n'y en a pas eu moins de 1,5 but il y en a eu 4 et Cantoulouse match nul la cote à 3,25 donc du coup en équilibrant on était un week-end de l'équilibre on va finir par demander un doublement du salaire enfin je dis ça à 4 centimes là on peut se permettre donc voilà mais en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on termine la phase allée avec plus de 5 unités de gagnés donc en gros si vous suivez nos paris depuis le début ça équivaut à 50 euros si vous mettez les mêmes mises que nous ce qui joue 10 fois plus ça fait 500 euros ce qui joue 10 fois moins ça fait 5 euros ça après voilà nous ce qu'on propose c'est une base on met notre pourcentage de mise comme ça vous avez un équilibre et vous voyez qu'en fait surtout ce qui compte c'est que sur du long terme on soit gagnant d'ailleurs en long terme on a toujours un pari OCR termine devant Guingamp on avait misé 2 unités pour une cote à 1,50 et OCR à aujourd'hui je crois 13 points d'avance sur Guingamp on va dire qu'on est pas trop mal parti pour encore augmenter notre bankroll donc on va essayer de faire au moins si bien sur la phase retour et ça nous fera encore une belle saison de Paris Ligue 2 et bien merci Philippe et puis de toute façon on rappelle que tous les meilleurs plans Paris Sportif sont à retrouver sur le site et l'appli Malik 2 avec notre partenaire Winamax Winamax les meilleures cotes et on passe maintenant au traditionnel quiz pour finir cette émission alors messieurs un thème aujourd'hui on va voir si vous êtes bon j'ai des petites questions en supplément dans ma soute si jamais vous êtes très bon et qu'il y a une égalité mais déjà partons sur ce premier thème je vais vous demander chacun votre tour de me citer le meilleur buteur de chaque club lors de cette phase allée s'il y en a plusieurs il y a quelques cas où il y a plusieurs joueurs qui sont meilleurs buteurs de leur club tout est accepté CSC est bien placé je crois CSC est bien placé mais je ne l'ai pas compté c'était la 21ème équipe je ne sais pas qui veut se lancer comme vous voulez faites entre vous c'est la nouvelle année on est gentil j'y vais j'y vais alors le but simple Johan Tuzgar Johan Tuzgar est le meilleur buteur de 3 avec 8 buts c'est bon vas-y Philippe vas-y Mohamed Bayot Mohamed Bayot le meilleur buteur de Clermont avec 9 buts c'est bon pas Mickaël Lebihan forcément Mickaël Lebihan meilleur buteur d'OCR Hedwig 2 14 buts Baptiste Guillaume Baptiste Guillaume Valenciennes 8 buts c'est bon Philippe Gaëtan Weissbeck Gaëtan Weissbeck Socho 8 buts c'est bon c'est reparti pour un tour Laurent Socho ouais moi je vais tenter Yacine Bamou Yacine Bamou quand 5 buts c'est bon Philippe Rissili Rissili bien sûr 8 buts avec Toulouse Dorian est-ce que tu vas compléter le troisième tour Julien Lopez Paris FC Paris FC Julien Lopez 5 buts c'est bon ou bien déjà Dorian a commencé à dire Lopez il y a une petite voix il était pas sûr à 100% il était pas sûr du tout j'aurais dit non j'aurais pas cru bien joué Biron Biron Nancy 5 buts c'est bon je vais envie de te dire Bévic Moussiti Oco Moussiti Oco Ajax Sio je l'ai marqué donc c'est bon 4 buts c'est bien joué ça 5 buts pour le Dunkerquois il reste quel club parce que attendez est-ce que tu veux que je te donne aussi leur meilleur buteur peut-être ah ça mêlerait bien non j'essaie juste de faire un point sur les clubs que l'on a dit que l'on a donné pour pas faire de répétition sachant que si vous voulez tenter un coup il y a des clubs où il y a des égalités donc si jamais vous voulez c'est bon mais je vais tenter il a marqué un doublé ce week-end mais il dit Gézoui 4 buts à Chambly Gézoui c'est pas bon ce n'est pas le meilleur buteur de Chambly non ah oui bah non pas le meilleur buteur de Chambly je vais pas vous le donner mais Laurent est éliminé merci parce que comme ça j'ai le buteur de Chambly tu vois je suis jambé j'aurais dit Gézoui aussi en plus c'est ça le pire je t'ai fait une énorme passe D là en fait voilà merci t'es éliminé sauf si évidemment les deux autres se trompent et là ça repartira pour un tour je pense que j'en ai dans mon club fétiche de guincan je vais tenter Yannick Gomis Guingant Guingant Yannick Gomis 5 buts c'est bon bah du coup Dorian à toi je vais jouer très petit bras mais je vais prendre Joris Correa Joris Correa Chambly 6 buts c'est bon il en a 6 quand même par rapport à Mehdi à 4 donc Philippe c'est à toi c'est le duel Philippe Dorian je vais tenter un truc je vais dire Yenien Bakoto ah c'est beau les deux meilleurs buteurs de Guingant à égalité alors non c'est pas bon en principe t'as un meilleur buteur c'est ce qu'il y a normalement il a dit c'est pas grave j'ai de la réserve mais non mais dans ce cas moi j'aurais dit Joris aussi mais c'est beau faut l'écouter j'ai de la réserve parce qu'il y a Rémi Boissier à Rodez oh oui Rémi Boissier 5 buts aussi comme les Guingampets et tu sortes celui de Pau vous êtes vous êtes très bon dis rien en fait en fait j'avais justement j'avais noté un joueur de Rodez et je pensais que c'était lui et tu vois du coup je vais tenter aussi l'égalité avec Oafsa non il y a 3 buts non il n'y a pas Oafsa j'ai l'impression que non je vérifie quand même mais non non c'est pas bon Dorian je vais valider ma victoire je pense avec Ebenezer Asifua je pense et bien non tu ne valides pas du tout cette victoire non il y a Romain Armand qu'est-ce qu'on est nuls Armand il a marqué plus qu'Asifua trop bouillant trop bouillant largement non non donne moi les buts Romain a marqué 4 buts et Asifua 2 buts je ne sais pas mais en tout cas c'était pas lui le meilleur attends donne moi le nom je vais te donner le nom il a marqué il a marqué encore ce week-end mardi 3 buts 3 buts pour Asifua hé 4 contre 3 hé ta faute ta faute il a marqué il a marqué contre nous on fait comment là du coup à Châteauroux et il a marqué ce week-end voilà ça fait 3 buts oui bah il n'était pas il n'était pas non plus à 10 000 km non mais attends dans ce cas là Mehdi Guizhouet a 2 buts il n'est pas très très loin aussi je pensais qu'Asifua en avait un de plus qu'Aramand voilà je pensais c'est pas ça mais messieurs le problème c'est qu'il n'y a toujours pas de vainqueur à Squeeze parce que vous avez été égalité moi je me contente dans l'égalité tu sais je suis petit bras vous voulez qu'on finisse sur l'égalité non non vas-y vas-y pose une question bonus pose une question bonus et bah écoutez j'ai une petite question bonus ça va être une question de rapidité euh tuc 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 je vais vous demander je vais vous demander tout simplement le meilleur buteur de Châteauroux depuis le début de saison on a le droit qu'à une réponse c'est le droit qu'il y a une réponse Philippe et Dorian c'est fort oh là là attention il faut être rapide mais bah attends Romain Grange Romain Grange non je voulais te dire mais c'est pas ça merde la main pour Philippe il faut aller vite par contre Philippe je vois pas qui ça peut être oh si je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai Gilles Sounau non c'est pas Gilles Sounau c'est Rémi Bouloumba Rémi Bouloumba bon victoire de Dorian pas une victoire très très glorieuse mais c'est une victoire quand même c'est le but de Racro dans les arrêts de jeu mais ça passe mais vous avez été très très bon sur les victoires de chaque club c'est le but de Loïc Nestor la volée est parfaite voilà c'est ça vous avez eu presque et bah Grenoble c'est Anani ou pas ? Grenoble il y a Benet Diallo Anani JT et Nestor ah ouais tu vois Anani il vous manquait il vous manquait le Havre il y avait Jibo Abdelhi et Bentil Ajaxio Nouri 4 buts aussi ouais vous avez oublié Ba Agnor ah bah oui et Amien Mendoza 4 buts ah ouais Mendoza sinon vous avez été Nuba c'est abusé vous avez quand même fait 16 sur 20 donc donc bravo belle façon de conclure ce podcast non mais c'est pas grave merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés on se donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là l'actu de la Ligue 2 continue sur le site et sur l'appli de Malik 2 et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine à bientôt salut ciao salut